Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allah subhanahu wa ta'ala a fait de notre prophète une cause pour que la justice règne sur la terre. Il a dit dans un verset, il est celui qui a envoyé un messager ou son messager avec la guidée et la religion de vérité afin qu'elle prenne le dessus sur toute autre religion. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire la science utile et les bonnes actions sans lesquelles personne ne peut avoir le bien mot d'Allah. Et les gens avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient dans une ignorance telle qu'ils ne connaissaient pas les droits que chacun avait sur l'autre. Ils ne savaient pas distinguer entre le bien et le mal. Ils tombaient dans le mal sans s'en rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala a réformé la terre par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il en a fait une lumière par laquelle les gens égarés se guident. Allah a dit dans un verset, certes vous avez donné une lumière d'Allah et un livre clair par lequel Allah guide ceux qui suivent son agrément dans les sentiers de la paix. Et il fait sortir par celui-ci les gens, les gens des ténèbres vers la lumière par sa permission et il vous guide ou il les guide dans un droit chemin. Quiconque veut la sécurité et quiconque veut vivre paisiblement se doit d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre cet homme qu'Allah a envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans un verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé leur foi par quelconque injustice, voici ceux qui auront la sécurité et qui seront les bien guidés. A travers ce verset, Allah nous montre que la sécurité ne peut avoir lieu qu'après la foi en Allah et le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui suivra autre que la foi d'Allah et la voix de son messager sallallahu alayhi wa sallam, voici la plus grande cause de la corruption, des troubles et des péchés qui ont lieu sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, la perversité et la corruption est attendue sur terre et en mer à cause de ce que les mains de l'homme ont fait, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait et qu'ils reviennent. Allah nous montre que lorsque les gens désoublient sur Allah, le créateur de la terre et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une grande cause pour que la corruption se réponde sur la terre. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de répandre la corruption et l'injustice sur la terre. Dans un verset, Allah dit, elle ne répondait pas, elle ne se met pas à la justice ou la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Après qu'elle ait été réformée par l'homme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah également nous dit dans un verset, elle ne cherche pas à commettre la perversité sur terre ou la corruption. Certes Allah n'aime pas ceux qui savent le trouble et la corruption. A partir de là, beaucoup d'entre vous ont entendu ce qui s'est passé ces derniers jours. Le meurtre des gens parmi les gens du livre, des gens qui ont été assassinés injustement. Il est donc important et même obligatoire aux musulmans de montrer, de mettre en évidence certains points importants concernant ce que le musulman doit savoir et doit connaître lors de faits comme ceux-ci. Premièrement, il faut savoir que ces actes n'ont rien à voir avec l'islam, la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les mondes. Il l'a envoyé afin de faire sortir les gens de l'égarement pour les mettre dans le droit chemin et dans la guider. Et en aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour faire de l'injustice aux gens. Et la cause d'actes comme ceux-là, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas connaître ce qu'Allah nous a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné à un point où les choses se mélangent dans la tête de la personne jusqu'à ce qu'elle pense faire le bien alors qu'elle ne fait que le mal. Et par cela, elle ressemble à ceux au sujet desquels Allah a dit dans le Qur'an Et lorsqu'on leur dit, ne semez pas la corruption sur terre et ils répondent, au contraire, nous sommes des réformateurs alors que ce sont eux qui sement la corruption mais ne se rendent pas compte et ne se rendent pas compte qu'ils font du mal car ils sont ignorants et ils pensent être dans le droit chemin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala Et c'est un égarement qui ne fait partie ni du livre d'Allah ni de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir un jean de confession juive qui était sur le point de mourir dans le but de l'appeler Allah Subhanahu wa ta'ala Il s'est mis donc à côté de lui et lui a dit Il a dit que sallallahu alayhi wa sallam Il a dit que sallallahu alayhi wa sallam a le droit à l'adoration Et son père lui a dit Obéis à Abu Qasim C'est-à-dire obéis aux messieurs d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Cet enfant a attesté que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration Il est donc par cela devenu musulman Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remercié Allah d'en avoir fait un musulman En tant que musulman, nous avons la conviction que l'islam est la vérité Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte en aucun cas une autre religion que l'islam Malgré cela, cela ne veut pas dire que le musulman est injuste Et que pour appeler les gens à sa conviction, il doit être injuste Bien au contraire Le musulman doit appeler les gens Allah subhanahu wa ta'ala Et leur montrer ce qu'est l'islam En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et en ayant les meilleurs comportements Deuxièmement, le musulman doit être intelligent Il ne doit pas se faire tromper en s'empressant à croire à toutes les informations qu'il entend Certains parmi les musulmans, lorsqu'ils entendent Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Leur coeur est touché par le doute et par le manque de certitude Mais lorsqu'ils écoutent les informations ou lisent le journal Ou ils entendent une information qui est véhiculée ici et là Ils s'empressent d'y croire Et cela est une erreur de leur part Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset Oh vous qui avez eu la foi Si vous obéissez à une partie des gens qui ont reçu le livre Ils vous rendront mécréants après avoir eu la foi L'imam Al-Khutubi rahimahullah nous dit que la cause De la révélation de ce verset Est un homme parmi les gens du livre Qui a été à Médine Promoquer la guerre entre les deux tribus Qui après l'islam sont devenus croyants Et se sont réconciliés Et cela en récitant des vers de poésie Avec laquelle ces deux tribus se déclaraient la guerre Après avoir fait un tel acte Les deux tribus se sont déclarés la guerre Et ils ont failli se battre Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a venu avec ce verset Et leur a récité oh vous qui avez eu la foi Si vous obéissez à une partie des gens du livre Ils vous rendront mécréants après avoir eu la foi Et les savants tirent comme leçon de ce verset Que le musulman ne doit pas s'empresser de croire à ce qu'on lui rapporte Et ne doit pas s'empresser de croire Et au contraire Il doit croire que des fois des informations sont données Dans le but de semer Dans le but de semer le trouble Entre les gens Qui partagent l'islam C'est pour cela qu'Allah Surkhanahu wa ta'ala Il dit dans un verset Oh vous qui avez eu la foi Si un pervers vous vient avec une information Vérifiez-la Avant que vous nous touchiez un peuple C'est-à-dire injustement A cause de cette information que vous avez entendue Avant que vous nous touchiez un peuple Par ignorance Et que vous nous regrettiez ce que vous faites Donc le musulman ne doit pas s'empresser à croire Que cette personne Cette personne qui a commis un tel acte Fait partie de telle ou telle Telle ou telle catégorie de personnes Telle ou telle groupe Ou avait telle ou telle intention Etc Tout cela n'a aucune preuve Mais on sait Que cela est interdit par Allah Subhanahu wa ta'ala Troisièmement Le musulman se doit d'appeler les gens à l'islam Et cela en leur montrant les bienfaits de l'islam Car l'islam n'a que des bienfaits Et n'a que des bons côtés Le musulman doit accueillir les gens à Allah Subhanahu wa ta'ala Avec son comportement Et doit répondre aux ambiguïtés lancées Par quiconque parmi les gens Et bien sûr A la condition d'avoir la connaissance de ceux sur quoi ils parlent Allah Subhanahu wa ta'ala dit dans un verset Et quiconque a une meilleure parole que celui qui invite les gens à l'islam Ou qui invite les gens à Allah En disant Je suis musulman Et ici il convient d'attirer l'attention sur un point très important C'est que le fait d'appeler les gens à l'islam Ou d'avoir un bon comportement avec eux Ne signifie pas de faire des concessions Et de délaisser ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire Non plus de délaisser ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a rendu obligatoire Au contraire Pour appeler les gens à l'islam Les musulmans doivent être fermes Dans l'obéissance à Allah Et dans les ordres d'Allah Et vous avez en la personne du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le meilleur exemple Cet homme Qui allait prier devant la Ka'iba Un endroit qui était entouré D'ennemis Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parmi les associateurs du peuple de Korej Malgré cela Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Y allait Pour y accomplir la prière Et pour se conserver devant Allah Et en pleine consternation Le peuple de Korej Lui lançait Sur son dos Des organes Génitaux d'animaux Et des placentas De grobis Wal-riyatou billah Tout cela pour le maîtriser Mais cela n'a fait qu'accroître La fermeté Et la foi du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le musulman doit être ferme Dans sa religion Et en même temps Être ferme dans la religion Ne veut pas dire être injuste Envers les gens Bien au contraire Car la religion N'est venue qu'avec la miséricorde Pour les gens Quatrièmement Lorsque le musulman Défend sa religion Il doit absolument Connaître la chose De laquelle il parle Et il ne doit pas parler S'il est ignorant S'il voit une ambiguïté Propagée par des gens Et qu'il veut y répondre Il doit connaître la réponse Avec les preuves Tirées de la parole d'Allah Et de la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car le fait de parler Sur Allah Et sur sa religion Sans connaissance Peut faire plus de corruption Peut faire plus de mal Et Allah Subhanahu wa ta'ala Il a dit dans le cor'an Après avoir cité Les immenses péchiques Qu'il a interdit A la fin du verset Et que vous parliez Sur Allah Sans science Parliez sur la religion d'Allah Sans connaître Celui qui connaît Se doit d'appeler les gens Ce à quoi il connaît Et celui qui est ignorant Doit dire Je ne sais pas Et demander Et lorsqu'il connaît Transmettre Cinquièmement Nous vivons dans une époque Où les tentations Les troubles Et les maux Sont très nombreux Tellement nombreux Que les gens sont insouciants Du rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Car le cœur aime Se pencher vers les troubles L'homme aime perdre son temps A parler dans tout Ce qui ne lui regarde pas Il aime perdre son temps A parler dans les troubles A parler dans les morts Et dans tout ce qui se passe Pour cela Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit L'adoration En temps de trouble Est considérée Comme une émigration Vers moi C'est à dire que celui Qui est en pleine période De troubles Et en pleine période De morts Et de problèmes Adore Allah Subhanahu wa ta'ala Et multiplie les ordres La vocation Les prières La lecture du Qohan Le jean Et bien d'autres encore Bonnes actions Celui-là A montré Qu'il n'est pas insouciant Et a montré Que les troubles Et les maux Ne l'ont pas fait oublier Le rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il a donc le même mérite Que celui Qui a fait l'immigration Vers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un autre hadith Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Empressez-vous D'accomplir Les bonnes actions Avant qu'il ne vienne Des troubles Des troubles Qui ressemblent Au ténèbre de la nuit Des troubles Dans lesquels Un homme Le matin Des troubles Dans lesquels Un homme Qui est croyant Au matin De devient mécriant Le soir Et dans lesquels Un homme Qui est croyant Au soir De devient mécriant Le matin En vendant sa religion Pour une chose De ce vaman Nous venons de voir Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous montre Qu'à chaque fois Qu'il y a des problèmes Des maux Ou des troubles Ou la corruption Sur terre Les musulmans Doivent revenir à Allah Subhanahu wa ta'ala Et doivent Revenir à Allah Tabaraka wa ta'ala Et Nous venons De voir également Que l'islam A désavoué De toute injustice L'islam A désavoué De toute injustice Et l'islam N'est venu Qu'avec Du bien Et qu'avec Ce qu'il y a Qu'avec le bien Pour quiconque Parmi les gens Qu'ils soient musulmans Ou non musulmans Et que les jeunes Sachent Que ces actes Ne font pas d'eux Des gens A la grande foi Des gens Qui entreront au paradis Ou des gens Aimés d'Allah Parce que Par ces actes là Ils n'ont fait que De désoublier à Allah Subhanahu wa ta'ala Et au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et de là Nous voyons La responsabilité Lourde Qui passe Sur le dos Des parents Qui ont des enfants Ils ont l'obligation De leur inculquer Les bases de l'islam Et de leur enseigner Les ordres d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et ceux du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car Une personne Qui n'est pas éduquée Ni dans l'obéissance Ni dans l'obéissance Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne peut qu'être garer Et ne peut que pencher Vers le mal Et ne peut-être pas éduquée Sallallahu alayhi wa sallam Et ne peut-être pas éduquée Et ne peut-être pas éduquée Allahumma Ya m'صرف Al-Qulub Sarrif Al-Qulub 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 Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma Inneke Afoon Tuhibb Al-Qulub Fa'afu Anna Rabbana Atina Fid Al-Dunya Hasana Wafi Al-Akhira Hasana Waqna Adab Al-Nar Wallahu Wa'ala Wa'ala Sallallahu Wa'ala 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 Al-Nabihina Muhammed Wa'ala Al-Ali Wa'ala 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 Subhanaka Allahumma Wa Bi Hamdi Ash'hadu An La La'ilaha Illa Am Asha'afiruka Wa'atubu Ilay